Elle court, elle court Véronique. En repoussant ses limites et en défiant le cancer, une lilloise combative a profité du 10e marathon du Louvre dimanche dernier pour dire stop à l'homophobie partout dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'Alter-JT se lance dans la 10e édition de la Course du Louvre, un marathon de 42,195 km entre Lille et Lens, la femme du jour. La femme du jour, c'est Véronique qui va faire ce marathon dans quelques minutes. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, Véronique, à faire cette course, ce marathon qui est quand même endurant et pas facile ? Oui, aujourd'hui, c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Donc, je trouvais ça très sympathique et très motivant de courir pour tous les gays, lesbiennes et trans de toute la France et toute la planète. Tu arbores différents logos sur ta cascade. Il y a le rainbow flag, le transpower, le triangle noir et le triangle rose, Véronique. Le triangle noir, c'était pour identifier pendant la guerre 40-45 par les nazis les lesbiennes. Et le triangle rose était pour identifier les homosexuels. Et on se retrouve tout à l'heure pour parler des déficuries, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu cours aujourd'hui, la lutte contre le cancer. Véronique, on te retrouve. Comment tu te sens au niveau de ton énergie, de ta forme ? Des bonnes sensations, contente d'avoir fait ce nouveau défi aussi, parce que c'est aussi pour les défis de curie que j'ai couru. Voilà, c'est aussi cette deuxième raison qu'on évoquait avant le départ, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les défis de curie contre le cancer. Voilà, tout à fait, qui me concerne directement, puisque j'ai fini mes soins maintenant depuis un an à peu près concernant un cancer. Et je fais régulièrement des courses, surtout des longues distances, des 100 km, des marathons, des heures aussi, des 6 heures, pour les défis de curie. Voilà, tous nos amis, I, eux, atteintes de cancer, que ce soit nos amis gays, lesbiens ou trans, qui ont aussi malheureusement des cancers. Et il faut aussi souligner, donc c'était une grosse pensée pour eux aujourd'hui. Voilà.